Sup les gens, j'espère que vous allez bien, ici c'est Noobies et aujourd'hui on se retrouve sur Trove, comme à notre habitude et en tout cas moi j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal, il y a eu quelques nouvelles mises à jour des nouvelles implémentations de plein de choses, donc c'est cool on est heureux, Trove c'est super, c'est des mises à jour de 9h voire même plus de 18h d'affilée parce qu'on aime le jeu, parce qu'il nous aime, parce que tout le monde s'aime enfin soit, je voulais vous dire aujourd'hui, c'est un petit guide que je vais faire sur la pêche donc je vais brièvement vous présenter pourquoi je vais le faire, etc, etc et je vais essayer de prendre moins de 5 minutes pour tout vous présenter correctement et puis on ira pêcher ensemble, en tout cas dans les spots donc pourquoi pêcher, parce que déjà ça rapporte des glim énormément de glim mais quand je vous dis énormément, c'est énormément énormément de glim, beaucoup beaucoup de points de maîtrise aussi, de masterie vous pouvez constater que je suis masterie 60, ça va c'est raisonnable j'ai pas trop joué non plus ces derniers jours à cause de tout ce qu'il y avait mais ça rapporte des points de masterie, ça rapporte des ressources telles que si je regarde par exemple dans la lava les trois lass en fait de la chapstone, de la formicite et de l'infinium mais ils avaient encore d'autres ressources comme des bouteilles, etc, etc ça rapporte des anciens scales pour pouvoir faire les deux montures qui sont style non qui sont ici donc moi je les ai faites bien évidemment je vais vous montrer celles qui sont avec les les scales voilà c'est des petits trucs comme ça vous avez ça, vous avez aussi autre chose c'est à dire que vous pouvez aussi avec les bottes que vous pêchez vous voyez ces petites choses inutiles soi-disant elles ne sont pas si inutiles, vous allez au nautical assembler et vous pouvez cliquer sur l'onglet bottes et vous avez cinq amis bottes à crafter voilà donc pour la première canne à pêche, c'est tout simple, le tuto vous l'avez normalement demandé, vous avez payé 200, vous avez pris cette canne à pêche, vous l'avez décraft ça sera le même principe pour toutes les autres au niveau du de les placer dans sa collection et de se l'équiper alors ce que je vous conseille c'est de démarrer avec plus ou moins 2000 glimps pour prendre 200 à pas, pour pouvoir rester sur un spot ou et pour pouvoir changer de spot en cours de route sans se sentir obligé de revenir chez lui voilà le craft des cannes à pêche sont assez simples, il vous faudra des anciens scales donc 13 au total pour les trois cannes à pêche qu'il vous faudra crafter il vous faudra un petit peu de primordial fame, des éléments très basiques après ce qui risque juste de faire un petit peu mal c'est les 100 wild cupcakes mais normalement à ce stade-ci du jeu vous devriez les avoir les 500 flux aussi, ça se récupère très facilement donc voilà, ça c'est pour expliquer globalement alors j'ai beaucoup pêché il y a juste deux poissons que je n'ai pas su avoir attendez je me trompe de bouton un qui n'est pas encore disponible c'est le Soaring Flamefish et le second qui est le Weard Fish A qui se pêche dans un endroit bien particulier enfin je vous l'expliquerai juste en fin de vidéo quand j'aurai tout fini mais sinon tous les restes des poissons voilà, et les poissons rapportent énormément sur tous les rares c'est 1000 glimps plus un ancien scale voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire si peut-être comment l'équiper les cannes à pêche sont là donc se trouve dans l'inventaire qu'on vous appuie sur C c'est les fishing pole la première c'est celle-ci vous pouvez en obtenir plusieurs vous en avez d'autres si vous voulez celle-là c'est quand vous attenez un certain rang de mastery et celle-là je pense que c'est une canne à pêche qu'on peut pêcher on a une canne à pêche qui nous permet de faire un badge parce que vous avez un badge aussi il faut pêcher 15 000 poissons donc vous remportez des jolis ailes si vous réussissez les 15 000 mais je vous conseille surtout de le faire en parallèle en essayant de pêcher tous les poissons qui sont disponibles dans le jeu ça augmentera énormément votre mastery vous voyez je suis pas vraiment très loin des 5000 poissons de pêcher j'ai pas vraiment pêché en plus depuis que j'ai pêché mes poissons par contre j'ai eu du mal à trouver certains spots j'ai pas toujours pêché au bon endroit donc j'espère pour ma part que ce guide pourra vous apporter quelque chose vous aider parce que c'est la première fois que je fais un guide et un tuto donc je teste n'hésitez pas vous le verrez en fin de vidéo je ferai un débrief et en tout cas je vous souhaite bonne chance pour votre pêche soyez patient mais vous verrez que ça apporte énormément allez bonne pêche à tous et à tout de suite bye pour pêcher le premier poisson il s'agit donc du hub hugger il faut que vous soyez dans le hub vous pêchez ici dans la flotte il y a généralement beaucoup de personnes qui s'y trouvent donc pour équiper votre canne à pêche brièvement vous voyez le scamou dix clé donc ça va vous mettre un item comme les autres vous le mettez par exemple vous le mettez dans votre barre là vous l'utilisez et ça va vous demander en gros si vous voulez l'ajouter dans votre collection et vous dites oui donc après vous suffit de faire c'est de cliquer sur fishing pole vous l'équipez poum de base de base je viens de faire une bêtise de base donc c'est f pour pêcher moi je la signe sur une autre touche vous lancez votre flotteur et une fois que le flotteur s'abaisse vous ferrez donc vous rappuyez sur la même touche que pour lancer votre canne à pêche et avec un peu de chance votre poisson rareproc sinon patience et on se retrouve pour le poisson suivant pour le poisson suivant on se retrouve au tutoriel donc pour y entrer en fait c'est simple vous faites slash tutorial vous avez la commande normalement qui est écrit en bas à droite et on va s'amuser à pêcher le wide-eyed noobfish donc lui c'est très simple vous venez ici au petit point d'eau hop vous lancez votre canne à pêche et vous attendez que le poisson proc allez on se retrouve pour le poisson suivant on se retrouve pour l'ancien c'est affiche c'est le poisson suivant pour ce faire vous allez dans l'île au trésor le biome île au trésor pour exemple vous trouvez un petit bateau et hop vous lancez votre canne à pêche dans la flotte et vous attendez que votre poisson rareproc allez à tout de suite pour le poisson suivant on se retrouve pour le poisson suivant on est en désert de frontière donc le désert et généralement je trouve un oasis regardez là ici c'est tout 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 petit regardez le nombre d'oasis que j'ai une et deux donc ça va c'est facilement trouvable et donc il s'agit du dry bones vous pêchez tout simplement dans l'eau de l'oasis et vous attendez que votre poisson proc allez on se retrouve pour le poisson suivant on se retrouve pour le poisson suivant il s'agit du gloom fish et le gloom fish se pêche en curseval donc le squelette et je vous conseille donc plusieurs spots sont possibles mais je vous conseille de trouver un gros donjon comme ça c'est plus facile qu'un petit donjon en fait où il pleure il y a des donjons en fait dans ce biome qui pleure donc essayez de le trouver si vous y arrivez enfin vous avez de la chance mais généralement ceux-ci sont plus simples à trouver déjà d'une part par leur taille et après parce que voilà ils sont plus grands donc vous lancez simplement votre canapé et vous attendez que le poisson proc allez à tout de suite pour le poisson suivant pour les deux poissons suivants donc il s'agit du radiant donjon fish et du radiant moonfish il se pêche dans le skyrim portal donc il vous faut le portail pour ça et tout simplement en fait vous en pêchez un le jour donc il s'agira du radiant et un pendant la nuit qu'il s'agira donc du moon et il faut savoir que le jour dure beaucoup plus longtemps que la nuit la nuit dure que 45 secondes le jour c'est de l'ordre de quelques minutes donc soyez patient il faut mordre un petit peu sur sa chic mais ils finissent toujours par tomber de toute façon allez bonne chance et moi je vous dis à bientôt pour le suivant à présent vous avez chopé tous les poissons de l'eau avec la canapéche normale je vous invite à crafter donc dans la machine là-bas qui se trouve là-bas donc la canapéche de lave et de vous l'équiper pour aller chercher le premier poisson qui n'est nul autre en fait que dans le hub il s'agit donc du charret de bugger pour ce faire vous descendez ici donc le scale est la machine pour crafter les dragon soul et vous lancez votre canapéche vous voyez que le skin a changé d'ailleurs il est plutôt joli et vous attendez que votre poisson rare proc allez bonne chance tout le monde et on se retrouve pour le poisson suivant certains d'entre vous l'auront peut-être compris pour le poisson suivant on se retrouve à nouveau au tutoriel donc il suffit de vous taper la commande slash tutoriel et puis vous faites enter et donc avec la canapéche de lave vous vous trouvez ici vous vous souvenez de ce petit parcours de combattant entre guillemets et il vous suffit juste de jeter votre votre canapéche et de faire proc le flame throw c'était loup fish allez on se retrouve pour le poisson suivant voilà nous nous retrouvons pour le poisson suivant il s'agit donc de l'ancien lava rider et pour ce faire vous vous situez simplement en dragon peaks et vous pêchez dans un petit coin de lave tranquille hop et vous attendez que votre poisson proc c'est le poisson le plus basique on va dire à avoir dans dans le seuil de lave voilà à tout de suite pour le poisson suivant voilà nous nous retrouvons pour le poisson suivant il s'agit du tropical volcano fish pour ce faire il faut que vous soyez donc dans un biome d'île au trésor et que vous arrivez à pêcher dans la lave donc oula 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 je suis tombé dans mon bateau excusez moi donc pour faire simple vous lancez votre canapéche donc jusque dans dans la lave mais il y a plusieurs spots qui sont possibles moi j'ai pris la lave que j'étais là tout à l'heure du biome dragon peaks bah apparemment vous pouvez aussi le pêcher dans les donjons il y a à l'os qui est un gros volcan donc toujours dans le trésor island et j'ai vu aussi de la lave au sol dans un donjon plat avec du sable donc essayez si vous voulez mais moi je sais que je l'ai pêché là donc je vous conseille de le pêcher là ça m'a pris beaucoup de temps pour celui-ci par contre donc je vous souhaite bonne chance et à tout de suite pour le poisson suivant on se retrouve pour le poisson suivant je me permets de le filmer d'un petit peu plus loin parce qu'il faudra en fait que vous trouvez donc un grand donjon comme ça qui sont en igloo donc les petits igloo et vous descendez tout en bas en fait vous allez vous allez tomber putain ça fonce je vais pas suivre vous allez tomber contre une dracoliche en fait en bas de la dracoliche sur les bas côtés vous avez vous avez de la lave et dans cette lave là vous allez pêcher vous obtiendrez vous obtiendrez le poisson que vous cherchez qui est le fryjet firefish je sais même pas si on le dit comme ça mais bon c'est pas bien grave donc là j'essaye de tracer tranquille d'ailleurs ça m'énerve les escaliers voilà là y'a la dracoliche non je me suis trompé c'est le curseur de skull allez on continue on y est presque on y est presque vous inquiétez pas voilà regardez ici vous voyez vous avez vous allez la lave donc vous le battez avant s'il est trop fort et puis hop vous pêchez ici et vous attendez que le poisson proc comme pour les autres allez à tout de suite pour le poisson suivant à présent on va passer au poisson de chocolat vu tant donné qu'on a fait tous les poissons de la lave donc même chose vous allez la crafter au hub je suis d'ailleurs dans le hub mais je dois vous expliquer deux trois petites choses avant donc vous équipez votre canne à pêche comme pour les autres c'est très simple et je vous conseille de faire deux objets à partir de maintenant parce que je le rappellerai pas plus tard pour le dernier c'est que vous venez ici au cube converter et vous allez dans organic block et vous construisez un bloc en cascade cacao et un bloc face of low on aura besoin parce que maintenant les hauteurs vont être importantes aussi donc créer un bloc de chaque c'est très simple en fait ça permet de faire un petit générateur de chocolat et d'eau pour l'autre voilà donc pour le premier poisson donc comme vous le voyez en haut en haut à droite de l'écran il s'agit de l'ancien chocolure le coeur pour se faire vous poser donc moi je suis dans le hub comme je vous ai expliqué et j'ai essayé de trouver en fait une parcelle où il y a de la terre à côté vous allez comprendre pourquoi pour les autres c'est plus simple en fait comme ça ça m'a permis d'enchaîner les trois poissons d'un coup donc vous posez votre bloc vous attendez tout simplement que le chocolat descende et une fois qu'il y a une petite flaque au sol voilà tout tranquille hop là petit coup de canne vous attendez que l'ancien choco lurker pardon proc et nous on se retrouve pour le poisson suivant allez à tout de suite on se retrouve pour le poisson suivant il s'agit du prix sur isad gopfish et pour celui-ci en fait donc j'ai posé mon bloc de chocolat et il faut que je sois à une hauteur de 6 ou de moins ou de moins pardon pour ce faire vous pouvez entrer la commande slash lock et en fait vous avez trois indications et celle du milieu est l'indication de hauteur donc là je suis à à 3 je vais pêcher à 3 de hauteur c'est parfait donc 6 ou moins voilà donc moi je vous dis à tout de suite pour le poisson suivant et on est dans le hub bien évidemment d'où l'intérêt d'être resté dans le hub parce qu'on va encore pêcher deux poissons dans le hub à tout de suite et voilà on se retrouve toujours dans le hub et cette fois-ci on est non pas tout en bas mais on est tout en haut donc comme d'habitude vous faites slash lock et il faut que vous soyez à plus de 100 je rappelle c'est bien la mesure du milieu qui est pris en compte et cette fois-ci donc j'ai fait un diminutif pour les deux noms parce qu'ils sont extrêmement longs on peut pêcher deux poissons c'est le pink flying cotton et le blue flying cotton et pour ce faire vous posez votre bloc de chocolat à une hauteur de 200 ou plus et hop là vous pêchez alors ce qui fait que vous obtenez le bleu ou le rose dépend du poisson précédemment pêché apparemment c'est événementiel et on ne sait pas trop donc en gros vous pouvez choper trois roses d'affilée comme trois bleus d'affilée essayez peut-être si vous avez des amis et qui pêchent en même temps que vous de les échanger si jamais vous vous avez les vice versa en tout cas vous arrangez en tout cas bonne chance à vous et on se retrouve pour le poisson suivant et donc nous nous retrouvons pour le poisson suivant il s'agit donc du popular poptopus et celui-ci vous pouvez le pêcher dans votre club donc là je me trouve dans mon club et j'ai fait un petit bassin à la va vite et il vous suffit simplement de lancer votre canne et de le pêcher il tombe tout seul voilà on se retrouve pour le poisson suivant voilà on se retrouve pour le poisson suivant il s'agit donc du chocolat et il vous suffira simplement de pêcher en candaria donc dans dans le chocolat tranquillou et attendre que votre petit poisson proc à aller à tout de suite pour le poisson suivant voilà à présent vous avez pêché tous les poissons de chocolat il vous reste plus que les poissons enchantés donc après l'avoir crafté au hub je vous invite moi je l'ai sous la main le biome donc je le présente maintenant à vous l'équiper comme pour les autres donc c'est toujours très simple vous l'avez crafté puis décrafté entre guillemets dans votre inventaire vous l'équipez et je vous invite directement à me rejoindre en tout cas pour moi je suis en dragon peaks pour le phoenix fish et un petit peu comme le principe du tropical fish là c'est le c'est l'inverse donc il faudra bien que vous soyez sur le biome dragon peaks pour pouvoir vous permettre de pêcher dans l'eau avec votre avec votre canne à pêche d'ailleurs je vais pêcher un petit peu plus loin pour que ce soit plus esthétique et voilà et donc à partir de là vous pourrez pêcher le phoenix le phoenix fish bonne chance en tout cas et on se retrouve pour le poisson suivant voilà nous nous retrouvons pour la witchy anemone en cursette val donc comme enfin comme je voulais vous le montrer c'est ceci les fameux donjons qui pleurent mais ça aurait pu très bien être celui-là à côté en fait donc c'est aléatoire et vous pouvez pêcher pêcher dedans faites cependant attention à la location il faut que vous soyez entre une hauteur compris entre 20 et 200 sinon vous allez pêcher soit le griffish soit l'autre poisson dont je ne me rappelle jamais le nom et vous suffira juste de lancer votre votre canne à pêche dans l'eau et attendre que le poisson proc voilà allez on se retrouve pour le poisson suivant on se retrouve pour le poisson suivant il s'agit du frog prince et on peut le retrouver donc dans la five wild il suffit juste de trouver un point d'eau et d'utiliser votre canne à pêche donc je peux le pêcher aussi bien là qu'un petit peu plus bas là-bas voilà c'est tout aussi simple vous attendez que votre poisson proc patience et petite astuce au passage mais je n'ai pas forcément la five wild est remplie mais quand je vous dis remplie de fleurs et de donjons qui sont entourées par des fleurs n'hésitez pas à marcher dessus parce que ça vous rapporte quand même des glimps et les glimps sont quand même important pour certaines petites choses dans le jeu voilà allez bonne pêche à tous nous retrouvons un nouveau hub pour le dipsia merthing et cette fois-ci il faudra que vous soyez une hauteur de 20 au moins en location et vous pêchez tout simplement moi donc par chance j'avais creusé ma maison jusqu'au maximum et je suis à la bonne hauteur là je crois que je suis à 14 ou quelque chose dans le style donc 20 ou moins pour pêcher ce poisson avec votre canne à pêche enchantée voilà on se retrouve pour le poisson suivant donc voilà on se retrouve pour le dernier poisson au sommet au sommet de ma tour bien dégueulasse donc au hub et donc il s'agit du griffiche il vous faut une hauteur de 200 en plus et avec votre canne à pêche c'est parti vous attendez que ça proque allez moi je vous dis à tout de suite pour le débrief ciao ciao voilà écoutez re tout le monde pour ma part le tuto s'achève ici le petit guide du moins sur les poissons j'espère que ça vous aura été utile que ça aura pu vous apporter quelque chose en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec pêcher j'aime bien c'est un jeu dans le jeu que j'ai bien aimé faire ça m'a rapporté beaucoup de glim avec lesquels j'ai pu m'offrir pas mal de montures et d'allier chez les pirates notamment et donc bah écoutez moi moi j'ai enfin si si j'ai oublié quoi que ce soit n'hésitez pas à me le dire et évidemment il y a plusieurs spots possibles pour certains poissons je les ai pas forcément mis mais en tout cas j'ai été dans chacun des spots dans lesquels j'ai été moi et je vais vite revenir aussi sur les deux poissons du début que je n'ai pas pêché alors oui c'est pas si vous voulez vraiment chipoter c'est pas vraiment complet complet étant donné que j'ai pas les deux poissons qui sont là mais donc le where de fish eye apparemment quand vous faites des shadow arena il y a une shadow arena dans laquelle vous êtes transporté dans un mini donjon de glace enfin dans un donjon de glace plus ou moins où vous devez activer des cursed skull et à la fin vous avez un boss et dans cette salle de boss il est possible que ce soit une salle avec de l'eau et vous avez une chance de le pêcher là sur toutes les shadow arena et j'en ai fait quelques-uns à l'heure actuelle quelques-unes pardon je ne suis toujours pas tombé sur cette fameuse salle bien que je suis tombé sur le donjon en soi enfin sur le donjon de shadow arena je n'ai toujours pas pu l'avoir donc je ne peux pas vous le présenter je suis désolé ça viendra peut-être plus tard si je tombe dessus avec la mise à jour à mon avis des poissons plasma parce que ça va arriver aussi vous en avez pour plus ou moins toutes les catégories d'eau je dirais ça comme ça trouvable dans le jeu donc ça arrivera ça arrivera avec ça et donc le lava le sawing flamefish sera pêchable dans le skyrim portal donc dans le ciel quand ils implémenteront la lave dans le skyrim donc j'ai pas pu le pêcher à l'heure actuelle dans la mise à jour actuelle il n'y a pas encore de lave dans le skyrim mais par plus tard je vous le présenterai en même temps que quand ça sortira avec peut-être l'autre poisson j'essaierai de faire une vidéo qui reprend au moins ça qui refera un petit guide sinon ça n'a pas vraiment vraiment d'intérêt vu que je vous les ai expliqué comment les obtenir là et donc voilà j'espère que ce guide a été utile si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à me le demander j'espère que enfin si vous voyez qu'en tout cas j'ai bien fait ça ou s'il y a des choses à améliorer n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire même si c'est un avis négatif ou quoi que ce soit n'hésitez pas si ça peut m'améliorer enfin si ça peut m'améliorer oui enfin en tout cas améliorer le contenu que je vous propose pourquoi pas je pense pas avoir l'âme d'un bon tutoriel list je sais même pas si ça se dit ça comme ça mais en tout cas j'ai pris la peine de les pêcher j'ai voulu vous le présenter j'espère avoir été complet et je voulais aussi revenir pourquoi est-ce que j'ai fait beaucoup de poissons dans le hub hors qu'ils étaient pêchables dans d'autres spots tout simplement parce que je pouvais revenir chez le marchand plus facilement c'est à dire que je campais dans le hub et j'ai pu enchaîner tous les poissons que je voulais dans le hub ceux que je savais que je pouvais obtenir dedans voilà tout simplement donc sur ce je vous souhaite une bonne pêche un bon farm comme toujours et d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à m'ajouter en amie pour revenir vite fait sur ce qui s'est passé vis-à-vis du club on a eu quelques petits soucis avec ceux qui faisaient même partie à la base ça n'a rien à voir avec vous les abonnés étant donné qu'il y en avait aucun qui était officier mais avec nos officiers il y en a qui sont partis avec des ressources je me suis engueulé franchement je veux dire honnêtement je me suis un petit peu engueulé avec l'autre et du coup on a séparé nos chemins ici c'est des choses qui arrivent dans le jeu j'ai créé un autre club qui est Chicken Nugget si vous voulez le rejoindre vous pouvez toujours il y a de la place j'accepte tout le monde il n'y a aucun soucis mais il n'est pas j'ai un petit peu perdu la foi en ce club du coup je suis beaucoup plus sur le Legendary Studio qui est un club américain mais vous avez beaucoup de bons clubs français mais il y a beaucoup de membres et pour mes farms ou le trading j'aime bien être dans ce club là je vous le dis honnêtement j'aime bien être dans ce club là pour faire ça mais si je vois que notre club à nous se développe bien je m'y appliquerai à 100% aussi il n'y aura pas de soucis vous avez de ça donc sur ce le troisième sur ce je crois moi je vous dis à tous de bons farms bonne chance et à plus pour des nouvelles aventures allez ciao ciao tout le monde